Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kastein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour la suite de nos aventures. Aujourd'hui nous allons commencer un nouvel épisode mythologique, à savoir les aventures de Jason. Déjouer la malédiction de Zeus et devenir l'un des chefs les plus vénéraux de toute la Grèce. Ce scénario passionnant se compose de 5 épisodes. Donc les voyages de Jason, vous vous doutez qu'on va sûrement refaire l'épopée mythologique de Jason et les Argonos. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, les Argonos sont un groupe d'héros fondé par Jason, donc de Yolkos. Parmi eux on retrouve le célèbre Hercule, ou Héraclès si vous préférez. Je crois qu'il y avait aussi Médée, la sorcière, j'ai un doute pour Thésée par contre, et peut-être Achille. Du coup on lance l'aventure, c'est parti, toujours en difficulté, héros. Décrétant qu'elle ne règnerait jamais sur un empire. Il n'y a qu'un moyen de dissiper le sortilège, et vous aurez besoin du concours de trois des plus fameux héros grecs. Thésée est censée en savoir davantage sur la dite malédiction, mais Hadès le retient captif dans le monde souterrain, et le dieu lâchera Cerbère sur quiconque osera se mêler de ses plans à l'encontre de Thésée. Pendant ce temps, toute la Grèce parle des dernières singeries des centaures au mariage de Pyritous. Sous, comme à leur habitude, ils ont gâché la cérémonie en essayant d'enlever la mariée. Maintenant, les centaures recherchent frénétiquement du vin à travers la Grèce, et les chefs des cités gardent jalousement leurs réserves. Vous seriez bien avisés de faire de même si vous recevez du vin. Très bien, nous avons trois objectifs, sauver un héros sur mon Thésée, accomplir la quête à venir, tuer un monstre, Cerbère certainement, je pense qu'on aura besoin de l'aide de Hercule, et un trésor qui s'élève à au minimum 3000 drags. C'est parti ! Je vais me tuter en pause pour voir un peu la main. Là, on a des terres cultivables au nord, ici on a des terres cultivables sur cette presqu'il isolée. Je pense que je vais commencer par bâtir un pont pour relier ici. Et en ressources, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons de la scierie, donc on va faire du bois. Au niveau des fermes, blé, carottes, bergeries, laiteries, pêcheries, pas mal. Voyons un peu nos alliés. Alors nous sommes la cité d'Iolkos, pour votre information. Nous sommes alliés à Lemnos, qui achète du bois et qui vend du marbre. On pourrait commercer avec lui le plus tôt possible pour commencer à vendre du bois. Donc 24 x 75, je crois, ça nous ferait un peu d'argent. Naxos, qui achète de la laine, donc on pourrait lui en vendre aussi. Et nous avons pour Ivo, Stymphal et Trézen. Ok. Alors, au niveau de la mythologie, Zeus nous adore, même s'il dit qu'il est un peu aussi dans le scénario par rapport à la médelection d'Iolkos. Méthènes nous adore, Apollon nous adore, Hermès nous aime bien, Athéna, Dionysos. Dieu hostile, on en a 4, Poséidon, Artemis, Arès et Hadès. Bon, Hadès c'est logique, vu qu'il va peut-être nous lâcher Cerber bientôt, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, c'est parti. Je vais commencer par bâtir mes quartiers. Donc, je vais en bâtir deux, le nom de la côte. Tout simplement pour avoir une proximité. Alors, je vais commencer par le bâtir ici, je pense, le premier. Je vais faire ça, je vais laisser un peu d'espace. Là, le plan, ça va être de micro-gérer l'espace, parce que ça peut être très compliqué au début. Attention. La première agora que je place, ici. Ensuite, tac. Est-ce qu'on peut avoir des impôts ? Non. Donc là, nos revenus vont directement dépendre du commerce, si je crois, la chose peut-être qu'elle est à l'inquiète. Ensuite, on va construire un quartier habituel, donc 10 sur 10, et après, 5 maisons, si on a le temps et de la place. Je pourrais bâtir des pêcheries, mais je ne vais pas le faire, parce que je ne sais pas si Posédon intervient dans le scénario ou non. C'est ça le souci, en fait. Ok, donc là, on est plutôt pas mal, je ne peux pas décorer, ça va être super. Du coup, ici. Voilà, on a pas mal de place, là, c'est plutôt cool. Je vais commencer par construire... Je construis environ 6 lettres et pour débuter. Hop, je vais les relier, là. Le pont, ici. Qui va relier lui-même au grenier, qui est là. Voilà. Je place tout de suite un barrage routier pour éviter. Et je vais faire de même, ici. Avec une autre remaintenance, ici et là, bien évidemment. Et c'est parti. On recrute, logique. Je prépare les chèvres. Pas les habitants, attention. Je ne me permettrai pas une telle. Ok. Donc Capolon nous demande d'aller libérer tes oeufs. Donc il va nous falloir les derques, ici. Logique. Ok. Donc là, c'est bien. Du coup, on va commencer par préparer le fromage. Par chance, il n'y a pas de boue dans le secteur. Ça, c'est plutôt cool. On est plutôt vénère là-dessus. Oui, il y a des deux autres horaires à atteindre. En même temps, tu as vu ce qu'on a. Voilà, quoi. Alors, je vais ajourner les dons au vin. Parce que le vin, comme il l'a en dit dans ce scénario, ça va être compliqué dans... Il faudra le garder assez précieusement. Donc, je m'attire deux entrepôts pour lui. Tout simplement pour préparer l'avenir aussi. Donc, Hercule, déjà, je vous rappelle qu'il nous faut un temple que je ne sais pas où je l'ai placé. Tu as un passage. Je le place, là, tiens. Donc, on va voir ce qu'il nous demande. Alors, je me souviens qu'il donne 1500 personnes. Excellente accès à la culture. Une victoire au jeu Panénique. Donc, ça se concerne la lutte et tout ce qui est lutte gréco-romaine. Un excellent accès au gymnase pour tout. Donc, ça, ça peut être vite fait. Tu places un gymnase par quartier, tu es gagnant. 1500 personnes dans la cité. Donc, il nous faudra au minimum deux quartiers. Étant donné qu'on ne peut pas avoir d'huile d'olive. Et 32 enforts de vin. Voilà. Donc, je vais quand même placer deux entrepôts pour le vin exclusivement. Et on verra ce que ça donne. Ok. Donc, c'est parti. Allez. On va laisser faire les pâtre. 9 enforts de vin pour commencer. C'est plutôt un bon début. Je vais tout de suite placer d'autres maisons. Et je vais essayer de discuter avec mes allées pour demander un peu de sous parce que ça peut être compliqué notre situation au début vu qu'on n'a pas une grosse économie qui est assez... Enfin, une économie assez conséquente et solide et qu'on ne peut pas avoir d'impôts. Donc, dès que possible, il va falloir commencer à commercer avec eux. Ah bah oui, bien sûr. On me demande déjà du bois. Voilà. Le mec, il me demande 10 planches de bois en 3 mois. Vous calme. Tu veux pas 3 francs et 1 mars non plus ? Non, c'est 100 balles et 1 mars, je crois. Je ne sais plus. Il descend quand même c'est toujours ça de pris. Les sculptures, c'est intéressant ça. On va les prendre quand même parce qu'il faut des sanctuaires Tolita. Je préfère... Je me dis 8 sculptures, c'est un entrepôt coupé. Vous allez me dire, c'est peut-être pas optimisé le fait qu'il ne faut pas être face à une longue route pour arriver. Peste à... Ah, oui, c'est vrai que la peste, ça, je l'oublie trop souvent. Il faut que je corrige ça. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on est arrivé à la moitié du jeu, là, quasiment. Donc, là, vous vous doutez que ça commence à devenir plus compliqué. Les 8 sculptures, on les garde. Je sais plus. Je sais qu'on va demander peut-être un sanctuaire obligatoire. Je ne sais plus. Peut-être celui de Zeus à la fin, je ne me souviens plus exactement. Ok, bon, c'est pas mal. On va lui envoyer ses caisses à votre compte, tant pis. Mais au moins, on n'est pas plus chier. Là, ça va être dédicat à cette mission parce qu'on risque d'avoir des demandes et des menaces. On essaie de limiter le tout. Donc, on va mettre un froid, ouais. là, je t'en remets. Putain, le mec, je t'envoie de la bouffe, il n'est pas content. Je ne vais pas aller à l'épicière de suite. Il faut commencer qu'on ait plus de main d'oeuvre pour permettre ça à se refaire de l'argent derrière. Ah, Cerbère ! Ah, le gros toutou. La croix-tête. Ça va aller loin de notre premier quartier, on est plutôt peinard. Je ne pense pas qu'il va venir nous attaquer ici directement. Ça chante les habitants viennent de là-haut. Donc là, je vais commencer à renforcer la production de nourriture et d'autres laiteries. Nos nouvelles amphores viennent renforcer. On revient nos stocks, pardon. Alors, je vais en rajouter deux plus. Hop. Ensuite, il nous faut quoi de dos. Et, on va tout de suite faire le gymnase pour être tranquille. on va gagner un peu plus de personnes. Et là, on va commencer à se préparer une petite économie interne. on va laisser les personnes affluer d'abord, par politesse. bien sûr. Ben oui, demande-moi, tu ne veux pas le Pérou non plus. 22 planches de bois. Bien sûr. Tu crois que je les ai tes planches de bois ? On a 43% de chômage, donc je vais commencer par faire la production de bois. Je pense que, alors attends, c'est vers qui ? C'est l'hémnoge, je crois. Je vais bâtir les syriques pour l'hémnoge. j'en mets deux trous ici déjà. On va faire comme ça en attendant. Le quartier maritime et commercial. Je vais également mettre un petit peu de place. Merci. Un entrepôt ici et une maintenance. Voilà, c'est un début. maintenant il est festivité à l'hémnoge. Vous n'êtes pas chiant les mecs. On a combien en fort de vin ? 9 et 9, 18 et 8. On a 26 en fort de vin, c'est pas mal. Donc il se peut qu'à un moment je chasse une ellipse au bout de 15 minutes pour avancer un peu plus rapidement dans le scénario. Je ne vais pas vous faire des scénarios d'une demi-heure parce que j'ai vu que celui avec Athènes au moment où vous tournez donc je retournais celui sur Éterne et Athènes, vous en doutez. Mais je suis arrivé à peu près des scénarios 4 où avec la mission récupérée, je crois que c'était Athouzas et Néaïos, j'ai vu le score donc je préfère faire au maximum 20 minutes, 25 minutes mais pas plus. Encore du vin, c'est bien. Au moins, on a le vin, on a l'excellent accès au gymnase. Donc là, on a 2 des 5 conditions de qu'il est. Je vais commencer, je pense, à préparer la laine. On va voir si les besoins en bois comme ça, il ne faut pas chier. même s'ils vont m'apprécier un petit peu moins. Je vais commencer à faire 1, 2, 3, je vais faire 4 bergerées pour débuter. là, on est safe ici. Ok, c'est pas mal. Je pense que je vais encore un petit peu étendre la zone. Autant l'exploiter au maximum. Est-ce que j'ai un stock de goût pour commencer avec ? On va le faire. Donc c'est 12 x 75. 10 x 75, 750, 750 et 150, 900. Donc 900 x 2, ça nous fait 1 800 drame. C'est plutôt un bon revenu. Ok, on a remporté les jeunes et les biens. Donc c'est un troisième condition. Ça, c'est cool. Ok, donc l'emploi est stable pour le moment. Et bien évidemment, si j'ai pas d'entrepôt de laine, je fais comment pour évoluer mes vignes. Et hop, c'est parti. Il y a toujours ces deux maisons qui refusent d'évoluer à cause de... du cachet quoi. Je vais mettre un monument aux athlètes ici. Hop, voilà. Merci pour votre coopération. Notre problème, c'est qu'on est toujours en botte borderline. pour assurer la stabilité du grenier quoi. Donc là, les premiers écheveaux de l'amérique. Plus de 20. Donc on est à combien qu'enfort ? 32 et 11. On a 43 enfort d'un. C'est plutôt pas mal. Hop. Je pense que le deuxième quartier, je vais le concentrer peut-être sur la poissonnerie finalement. là, je vois qu'il y a une poissonnerie pour mettre pas mal de porc de pêche ici et à me frimenter ce nouveau quartier. C'est un fin en retard. Non, j'ai pas envie de me prendre une raison de cette affaire dans la bouche non plus. Bah oui, mais punaise, mais vous me demandez de ces trucs, les mecs, elles vont fumer, il faut sérieusement. Ah bah tant pis. Bah en même temps, 22 plonches, tu t'en comptes de ce que tu demandes en quantité, 22 plonches. Bon, on le voit, il sera content. C'est un fail, il est hostile pour que la loi qu'est-ce qu'il veut ? Ah, d'accord. Bon, au moins le fromage, il arrive. Le bois, ça nous aide bien sur cette mission là. Non, on va se maintenir à flot au niveau économique. je surveille le temps, ça c'est pas mal. Super, c'est un fun nous envahir. Youhou. Joie. Donc, on va le payer en faisant là, pas de choix. Ah bon, on va devoir se rendre super. Il donne une super armée le mec. Et il va nous demander quoi lui ? 800 drames, il se fait pas chier, franchement, c'est pas grave, on se vengera de lui. T'es où t'es ? Alors, on est en marchant de laine, hop. Ok, c'est pas mal. un autre monument qu'on va placer où. On va mettre là. Du coup, ensuite, je vais mettre un code des podiums et un collège. là, je suis sûr, c'est la forêt qui nous fait mettre dans la merde ou cachée. J'ai peut-être rajouté une ou deux en plus. Voilà. Ok, on a 1000 personnes dans la cité, c'est plutôt pas mal. même s'il y a un petit problème au milieu, au monument à la population. Tiens, on va régler ce problème. Merci. Je pense qu'on va monter à 1200 personnes, quelque chose dans ce type. Ok, du coup, je vais commencer par faire, je vais vous terminer là, après, je vous retrouverai après pour la suite du scénario, je vais faire mon ellipse. Donc là, je vais tout de suite placer les bâtiments culturels pour le temple d'Hercule. Donc le stadium, le théâtre, l'école de théâtre et de Katera. Je vais le placer ici. C'est parti. Donc il faut le gymnase, école de théâtre et podium et collège accompagné d'une maintenance. Donc l'hôpital on niait, c'est pas mal. Accès réduit. Réalement. Accès réduit. Bon, accès, ok. Ok, c'est bon. Donc je fais l'ellipse là, donc il faut encore un autre quartier et je vous retrouve après tout de suite. Donc je vous retrouve après mon ellipse, donc j'ai réussi. Donc là, c'est la première de l'épisode. Je vais appeler Hercule. Comme ça, on va s'occuper de Cerbère et on pourra libérer Thésée dans la foulée. Je suis Hercule et un défi me tend très bien. Qu'avez-vous à me proposer ? Ok, donc première étape, Hercule va aller trouver Cerbère et lui faire comprendre c'est qui le patron. Être un vassal est pire que n'importe lequel des douze travaux. Je vaux tellement mieux que ça. T'inquiète pas, ça va changer bientôt. Vous avez fait quelque chose que quelqu'un n'apprécie pas beaucoup. Ah bah ça, tu diras ça à Hades qui emmerde au monde. Cordialement. Alors, l'Hemnos, ok, on lui a vendu donc il faut vendre de la ligne à Naxos maintenant. Donc, et à Naxos. je pense que ce sera pas mal ici. Le Cerbère a été éliminé par Hercule, merci. Donc lui, il va nous faire chier avec ses tribus, ça va nous poser beaucoup de problèmes au niveau économie. On va envoyer Hercule et libérer la Dès déjà. Voilà, là on va essayer de surmonter une économie avec la Vente de laine. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? On va spawner encore les bergerés, on va mettre 4 et 2, 6. On va mettre 10 bergerés, je pense que ce sera un bon plan. Bon, c'est bon, merci. Ensuite, je vais mettre en pause, aide financière, ça c'est cool, merci. Ça va nous faire gagner un peu de temps. Mais c'est pas sûr après ça. Attends, mouton, 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 mouton. Voilà, je vais aussi. Ok, c'est bon. Téna a été défié. C'est qui ça Téna ? Je ne connais pas. Là, je vais placer la maintenant pour une bouffe. Donc là, on a une bonne production. Par contre, la bouffe là-bas, ça n'arrive plus comme on le prévu. Ce qui est un peu ennuyant. Quelqu'un a-t-il vu ma lance ? Comment venez-vous que je joue correctement si je n'ai pas de lance ? Je vais lui demander des drags, tiens, pour gagner un peu de temps. Le mec. Je vais perdre 800 drags, mais tant pis. Ok, donc là, c'est plutôt pas mal. La laine, pour le moment, pour ne pas la faire venir vers l'autre quartier. 1200 drags, m'allez. Qu'est-ce qu'on peut encore demander ? Qui veut nous fournir des drames pour essayer de nous faire éviter une destruction ? Là, c'est pas mal. c'est bon. Je vais enregistrer tout de suite en espérant qu'on ne soit pas explosé. Grâce à vous et à Hercule, Thézé est revenu du monde souterrain et parcourt à nouveau la Grèce à la recherche de nouvelles aventures. Il vous a fait savoir que la clé pour développer le potentiel de Yolkos se trouvait dans le territoire lointain de Colchide. Ok, bon, on termine cette mission mais sur le fil. Franchement, si on perdait une deuxième fois, on perdait ce... on perdait la campagne tout simplement. Donc, j'espère que normalement, l'invasion, elle ne va pas compter pour la suite. Sinon, on aura de quoi graisser la pâte à Stinfal et on verra ce que ça donne. Du coup, je vais vous laisser là pour cette première mission. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à poursuivre l'actualité au niveau des séries et de certains épisodes. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page T-B présente dans la description de la vidéo. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501